Bonjour et bienvenue. Nous sommes repartis pour plus de fear et anger. Je vous demanderai seulement d'aimer la vidéo et après vous pouvez me placer sur le côté. Et je crierai si jamais on rencontre des horreurs et des nouvelles horreurs. Donc en premier nous allons utiliser le parchemin vierge et apprendre des nouvelles magies. Alors on avait, on va dire, deux possibilités. On avait ou la capacité de devenir Jésus et marcher sur l'eau. Donc c'était pour passer en fait derrière la, c'était la salamandre je crois qu'on avait tué. Donc il y a un passage, il y a des salles, des objets, il y a aussi un personnage. Donc on peut avancer dans une, on va dire, une série d'histoires de quêtes. Grosso modo de quêtes secondaires bien sûr. Mais on va pas faire ça parce que c'est pas vraiment... On va dire qu'on a mal commencé je crois pour ça. Donc on va pas faire ça. Par contre on a une autre chose c'est parler aux insectes. Donc on va prendre ça et ça va nous permettre de parler aux insectes. Bravo bien sûr évidemment. Vous avez bien suivi. Donc on va faire ça tout simplement. Alors c'est un peu... C'est un peu étrange. Donc on va faire livre, parchemin vierge. Donc la magie en fait elle s'appelle Mastery over insectes. Donc c'est être maître sur les insectes en grosso modo. Mais pour l'apprendre il faut simplement écrire Mastery. Je crois bien. Donc c'est O Lord, O Lord, Teach, Apprends, Teach. Et normalement le troisième donc c'est Mastery. Mastery. On devrait être bon. O Lord, Teach, Mastery. Almer vous apprend Maîtrise des Insectes. Yes. Donc. Est-ce que c'est un livre ? Non. Donc on a directement dû l'apprendre. Maîtrise des Insectes. Compréhension des Insectes. Vous pouvez entendre et parler avec les insectes de toute taille. Ce qui est important c'est qu'ils disent de toute taille. Donc on a les petits insectes qui se baladent. En fait on en a vu plusieurs fois quand on se baladait. Mais après on a le roi. Le roi insecte. Je ne sais plus ce que c'est comme insecte. Donc ça il faut aller lui parler. Bon. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc notre mission elle est on va dire simple pour le moment. Donc on va faire en fait de la quête secondaire. J'ai envie de dire. Parce que ça ça va être de la quête secondaire. Ce n'est pas du tout principal. On n'a pas besoin de le faire ou quoi que ce soit. Donc on va faire ça. C'est du secondaire. Par contre je ne sais plus où il est. Donc ça c'est un autre problème. Donc si jamais je mets trop de temps en fait à le trouver. Je couperai évidemment. Mais voilà. Mais je pense avoir une bonne idée d'où il est. Alors notre esprit. Notre esprit est potable. Est-ce que notre esprit peut être soigné par des fioles de vin ? Ou alors on n'a pas assez de vin sur nous. Papalala pam. Bleu clair. Fiole blanche. Bon après on a beaucoup d'alcool. Ce n'est pas trop 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 grave. Mais c'est vrai que de pouvoir faire de l'eau en vin. Ça nous permettrait de ne pas utiliser les autres alcools en fait. On n'a plus de vin. Je suis en train de tilter là. Fiole bleu clair. Verte. Fiole de vin. On en a huit. On en a encore huit. Donc c'est quarante c'est ça ? Ouais c'est quarante. Donc on peut encore attendre un peu. Ça marche. Donc du coup nous allons nous téléporter. Euh alors. Téléporter où ça ? Je crois que ça va être à l'entrée. On va tellement vivre. Ah c'est magnifique. Alors normalement il y a un insecte ici. Regardez. A droite. Maintenant on peut lui parler je crois. Avec votre maîtrise des insectes vous êtes capable d'entendre des chuchotements. Maître ma maison pourrie. Il y avait quelque chose de brillant. Ma maison pourrie. Il y avait quelque chose de brillant. C'est quoi ta maison ? Elle est où ta maison ? Insecte. Dis-le-moi. Alors je crois qu'il faut passer dans l'arbre. Je crois bien. Il y a un autre insecte ici ? Non. Par contre le fait d'aller super vite comme ça. C'est un effet un peu étrange. Ah oui c'est vrai qu'on peut attaquer aussi. Et le fait d'attaquer comme ça. Ça nous permet aussi d'aller encore plus vite que la normale. C'est un peu abusé. Par contre je crois qu'on va prendre une torche. Je n'ai pas trop envie de me faire surprendre. Ah. Ça va peut-être nous permettre d'aller plus vite. Est-ce qu'on s'est cassé des trucs ? Non ça va. Ok. Ah. Là c'était où il y avait de l'épée. Ça je me rappelle. Ah il y a un insecte là. Maître. Ne mourrez pas. Prenez. Vous trouvez une fiole blanche. Merci. Oh. Ah attendez. J'ai envie de tester un truc. Est-ce qu'on a des tours embuscades ? Vous avez un avantage sur l'ennemi. Oui. Très bien. Wow. Alors normalement je crois qu'on peut genre taper deux fois. Du coup. Ouais ça nous fait faire. Alors je crois que normalement quand on se déplace on fait trois cases. Ouh il y a un insecte. Maître nous sommes heureux que vous soyez ici. Prenez. Poudre d'opium. Très bien. Alors je crois que c'est trois cases quand on se déplace par seconde ou un truc comme ça. Et là maintenant on peut faire six cases. Je crois. On va devoir descendre plus bas. Et là avec le coup de couteau à chaque fois je crois qu'on fait sept cases. Grosso modo c'est comme ça que ça marche. Bosquet profond. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ah le problème c'est que vous allez entendre ça souvent. C'est pour aller plus vite. Ça je n'ai pas vraiment envie de l'attaquer. Je sais qu'il était sur le côté genre bas gauche. Le roi. Peut-être elle est là. Les catacombes. Non c'est pas bon. Je vais être honnête je sais pas. C'est marrant la fille elle a récupéré de l'esprit. Ah je lui ai mis la pierre du sorcier ça. Donc on n'est pas allé au bon endroit techniquement. Il y avait quoi du côté droit ? Ah j'avoue que je pense que je vais devoir faire une pause. Là c'est la porte. Ça c'est à double porte. Je pense que je vais devoir faire une pause pour aller vérifier où il était le roi. Et on se retrouve quand je l'aurai retrouvé du coup. A tout de suite. Avec votre maîtrise des insectes vous êtes capable d'entendre les chuchotements. Maître ceci est notre royaume. Maître cherchez les chemins cachés. Ils sont nombreux. Bosquets niveau 4. Ah nous l'avons trouvé ça y est. Bosquets niveau 4. Nous sommes à 56, 57. On va prendre du vin. Parce que je vous rappelle que nous avons la miasme. Ça peut être légèrement dangereux. Un immense insecte se tient ici. Salutations. Roi des cafards, bienvenue. Ce pourrait-il que tu nous comprennes ? Mais hélas, tu n'es pas des nôtres, du moins pas encore. Dis-moi, ô vulgaire humain, veux-tu t'agenouiller devant moi, se prosterne ? Ton humilité me plaît. Je pourrais bien faire de toi l'un des nôtres un jour, oui. Néanmoins, pour l'instant, tu es un gueux. Dis-le, confirme que tu es mon gueux. Je suis votre gueux. Gueux, il y a un être dérisoire dans le niveau supérieur. Une créature misérable qui aspire à notre grandeur. La créature désire s'élever dans les cieux, mais nous ne pouvons le permettre. Il est bien trop misérable pour le mériter. Élimine cette créature, je veux voir son sang couler. Tue-le et je te recommencerai. Je crois qu'il parle du mec qui veut devenir un papillon. Je crois qu'il parle de ça. Par contre, c'est un peu la galère à chaque fois pour y retourner. Enfin, quoi que non, ça va vite parce que nous, on se déplace vite. Mais à chaque fois, du coup, il va falloir faire des allers-retours comme ça. Je pense que le chemin que je fais, là, c'est le plus court, je pense. Mais le fait d'aller extrêmement vite, c'est un game changer, le truc. Ça change votre jeu. Genre toute la nourriture qu'on économise, même les torches, si on doit utiliser les torches. Je crois que c'est lui. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je me transforme en papillon. Est-ce que ça marche ? Laissez-moi vivre. Je me transforme en papillon. Désolé, mais non. L'équipe de vagabond a remporté le combat. Vous pouvez utiliser une pierre d'âme, ici, ou la dévorer. La créature est morte. Combien on a de pierres d'âme ? Ça, c'est une bonne question. Alors, on a l'âme infinie. Pierres d'âme, on en a deux. La question, c'est est-ce qu'il donnerait une âme spéciale ? J'avoue, le fait d'en avoir deux, ça me tente un peu. Après, on peut toujours aller revoir le magasin, le marchand qu'on avait vu. Je vais être honnête, je me rappelle qu'on a vu un marchand. Je ne me rappelle plus vraiment où il était. Je sais qu'il était dans les maisons dans la grande ville. Mais je ne me rappelle plus vraiment où. J'ai envie de tenter. J'imagine que non, honnêtement. La lumière bleue. J'imagine qu'il n'est pas spécial, honnêtement. Je ne vois rien de nouveau. Pierres d'âme, il ne nous en reste plus qu'une. On a une âme inférieure. Ça marche. On pourrait apprendre à un autre pouvoir, en fait. En tout cas, maintenant, on a fait ça. C'est très bien. Est-ce que c'était là ? Non, ce n'était pas là. Ici. C'est à droite, en fait, quand vous rentrez. C'est derrière toutes les portes cachées, en fait. Oh, il y a un insecte sur la droite. Alors. Maître, vous êtes enfin là. Le roi attend. Ah bah, merci. Oh. Oh. Alors, techniquement, je crois que ça ne nous apporte pas grand-chose. Je pourrais avoir des tâches à te confier. Il y a un étranger dans ces donjons, un individu avec des pouvoirs magiques. Mon peuple a toujours souhaité un nouveau foyer de chair qui possède des propriétés magiques. Assassine ce prêtre de la destruction aux longs cheveux blonds. Et je te récompenserai. Longs cheveux blonds. Enki ? Oh, je crois que c'est Enki. 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 Oui, attaquer Enki. Alors, est-ce que si je fais ça et j'attaque, ça marche ou pas ? Attends. Est-ce qu'on a un tour d'avance ? Oui, en buscade. Même quand vous communiquez, en fait, que vous êtes en conversation, vous faites la touche, en fait, pour faire l'attaque. Et ça marche. Alors, on va faire quand même de la pyromance ici-dessus, juste au cas où. C'est pas trop la puissance d'Enki. Ah, par contre, à Enki, on peut prendre son âme. Oui. Pire d'âme a changé d'apparence. Oui. De vieux prêtres de sombre et prenez la robe de grand-prêtre avec vous. Trouvez un talisman accroché au coup d'Enki. Talisman de Mathiasma. Aucune réaction, mais c'était satisfaisant. Alors, fais voir la robe de grand-prêtre. Sombre, utilisée par les grands-prêtres, obscur. Son design est plutôt minimaliste, mais soigné. Non, le trench côté est quand même nettement mieux. Alors, du coup, est-ce qu'on a récupéré une âme ? Ou alors un truc spécial. Ah oui, aussi, il y a le parchemin des sangsues. Je ne sais pas trop à qui on pourrait l'apprendre. Le parchemin des sangsues, ça permet d'avoir une attaque qui absorbe les HP. Pour nous les remettre. Je ne sais pas sur qui, en fait, le maître. Je vais être honnête, je crois que ce n'est pas vraiment utile. Vraiment pas utile. Du coup, je vais voir les âmes. Âmes illuminées. L'une des grandes âmes qui jouent un rôle clé pour l'ascension. Donc, ça nous permet d'avoir illuminé. Très intéressant. En fait, je pense que la prochaine fois qu'on va faire un run, on va prendre Darcy. On va voir si on ne peut pas récupérer la course dès le début. Ça nous permettrait d'esquiver plein de monstres aussi. Genre d'aller récupérer des alliés très vite. De récupérer de l'équipement très vite. Esquiver tous les monstres en début de partie parce que c'est dangereux. On est faible. Et puis après, on défonce tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, en fait, j'aime beaucoup. C'est un peu comme Dark Souls en général. Les monstres, en fait, ne vont pas monter de niveau. Ils restent les mêmes niveaux. Ça dépend aux endroits, en fait, tout simplement. Noble, tu as accompli ta tâche. Je l'entends. Je suis ravi de tes efforts une fois de plus. Mon peuple a eu ce foyer de chair qu'ils ont si longtemps voulu. Au noble, ton statut va être rehaussé. Dorénavant, tu seras un chevalier. Chevalier revient plus tard car il y a toujours plus de meurtre à commettre. Ça marche. T'es sûr que... Donc, je crois que pour le moment, on a fini la petite quête du cafard. Je pense qu'on est bon. On va aller sauvegarder en haut. Ah, quoi que non, on peut se téléporter directement dans la salle. On a plus vraiment besoin de faire ça. C'était antique. La tour, ça nous permet de sauvegarder à n'importe quel moment. Et c'est gratuit, techniquement. Très bien. Vous voulez qu'on aille vérifier... On peut aller vérifier les pouvoirs magiques. Puis après, enfin, les pouvoirs qu'on a débloqués. Puis après, on va recharger la partie pour éviter de perdre du temps. Enfin, après, je vais dire... Je vais être honnête, on va tellement vite. Alors, on fait voir un peu à quoi ça ressemble, maintenant. Ex-Sene. Alors, nous avons... Illumination. Donc, on a contre-magie. Ou magie de sang supérieur. Contre-magie, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Magie de sang supérieur, je crois que ça nous permet d'utiliser genre golem de sang, des trucs comme ça. Pour moins d'esprit ou moins de ressources, quoi. Et maintenant, on peut apprendre. Essain de criquet. Nuit de corbeau. Aiguillon de verre. L'aiguillon de verre, c'est ce qu'on a en... C'est ce qu'on a en parchemin. Donc, techniquement, on l'a déjà. Nuit de corbeau. Je crois que c'est la même attaque que le corbeau qu'on a tué. Le boss. Essain de criquet. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Phéromone et mot d'amour. Il y a toujours le murmure curatif, en fait, que je voudrais vraiment débloquer. Mais je crois qu'on est bloqué pour... Ah non, non, non. Il faut juste prier, en fait. Je pense qu'il faut prier encore une fois. Enfin, j'espère. J'espère vraiment. Je crois qu'il faut juste prier Almer, encore une fois. C'est Almer, hein. Non, euh... Non, c'est l'autre. La déesse qui aime bien ça en s'envoyant en l'air. Et après, on pourra récupérer ça. Après, le reste, pour le moment, comme j'ai dit... Je pense qu'on est bon. On n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment besoin de récupérer quoi que ce soit. Après, je suis curieux de faire nuer de corbeau et tout ça. Mais bon, on verra ça plus tard. Ok. On va faire ça. Donc ouais, je pense qu'on est bon. Alors, là, on est dans le temps présent. Donc, du coup, ça fout les boules. Alors, on fait voir si on a un peu des torches. On a une seule torche. Ça, ça a pas la galère. On a très, très peu de bâtons. Ah, par contre, je crois avoir vu des insectes... Ici. Mais dans la version du passé. Je pense qu'on va faire un demi-tour. Et on va aller dans la version du passé. Comment on change ? Ah non, mais c'est au... C'est en bas. Pardon. C'est en bas. Puis après, comme j'ai dit, ça va vite. Maintenant, on court très, très vite. Par contre, c'est une horreur pour descendre ces trucs-là. Alors, on fait voir ça. Ok. Là, on est bon esprit. Est-ce qu'il y a des insectes qui se baladent ? Viens, il y avait un truc à droite. Ça, c'est là qu'il fallait prier le bon Dieu. Et j'ai sûrement emmerdé. Je suis sûr que j'avais vu, quelque part, un insecte qui traînait. Mais je ne sais pas exactement où. Ouais, non, on a fait tout. Attends, on a fait toute la ville. Ça va super vite. C'est terriblement intéressant. Cette vitesse. J'appuie un peu partout pour savoir si on peut passer. Non, on ne peut pas passer. Après, il y a cette porte-là à faire. Bon, on va changer le monde. Attendez. On va descendre à droite. Oh, c'est quoi ça ? Le moissonneur semble s'intéresser à vous. J'ai envie de dire non. Balayage. Ouh, si on peut lui couper tous les bras. Tiens. Braté. Sifflotte. 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 Hum. Second, 전. Sifflotte. 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 Le moissonneur vous enlace ? Ouuuh, ça c'est un problème ça. On va faire deux pièces. On a sauvegardé ? Ah non, on a sauvegardé. Non, 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 on a sauvegardé. Son étreinte se resserre violemment. Mais il a plus de bras ! Oh, regardez pas ! Ah, il est en train de nous casser tous les membres. Et là il est en train de mettre un bras quelque part. Ok. Intéressant. Je sais pas trop, est-ce que c'est quand il siffle que peut-être il y a une chance qu'il fasse son attaque ? Je pense à ça, moi je dirais. Parce que j'ai pas trop vu de choses en fait qui vous permet de savoir s'il va faire son étreinte ou pas. Ah, donc je dirais que c'est le sifflement. Après le balayage est vraiment sympa, ça lui a coupé plein de... Mais il était là normalement, non ? Oui, il l'a. Ok, on l'a mis en embuscade, très bien. Donc posture défensive, ça nous aide pas énormément. Une ancienne compétence... Non mais non, on va pas faire ça. Et puis tu vas faire toi le bras du haut. Darcy, tu vas faire posture agile. Kara... Balayage. Pas mal. Il nous reste quoi ? Il nous reste un bras. Ok, là on sait bien. Là on va... Il siffle pas. Donc pour moi il est pas vraiment en train de faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'on peut l'attaquer. Pourquoi on rate tout le temps ? Ah. Ok, là il siffle. Non, le torse allait... Ouais bah c'est bon, on l'a eu. L'équipe vaguement a remporté le combat. Vous pouverez dévorer les restes du moissonneur, genre. Il ne possède rien. Bon, on l'a eu. On lui a fait une embuscade et tout. Ça va, ça s'est bien passé. Vraiment très intéressant cette attaque. Bon, on va faire ça maintenant. Alors... Un ancien paysage urbain se dresse devant vous. Donc là on va prendre une torche par contre. On était allé là ? Normalement oui, mais dans le présent. Oh ! Vous avez un avantage sur l'ennemi. Oh ok, ça a marché. C'est quoi ça ? Sa majesté des mouches. Ça marche. Alors... On a un contre. On pourrait mettre un contre. Ou alors on lui démontre. On a quoi ? On a les bras, les jambes. Bras, les jambes, la tête. Normal. Toi, tu vas brûler le corps. Darcy, tu vas faire posture agile. Euh... On pourrait faire un balayage. Ok, on a raté. C'est pas bon sens. Ok, très bien. On aurait la tête qui est déjà disponible. Ouh ! Joli. Très, très joli. Il faut faire attention. Caara, il est à... Il est en dessous des 50. Il était très, très intéressant l'enchaînement qu'on vient de faire. C'était genre couper les jambes. Et après, Darcy a rejoué par la suite. En fait, après. Parce qu'elle avait un tour extra grâce à l'agilité. Donc très, très intéressant. Par contre, je me demande... Il nous faudrait plus de pierre. Pierre d'âme, à peu près. C'est quoi, ça ? Les yeux du chevalier... Éminciés suivent chacun de vos mouvements. Mais il ne... Mais il ne semble pas réagir davantage à votre présente. Salutations. Pas de réponse. Vous avez la sensation que le chevalier a perdu. C'est la raison. Un combat. Embuscade. Chevalier lugubre. Ca... Euh... Ca... Quelle est-ce qu'il faut ? Ah bien. On commence bien. C'est super ! Nickel. Bien joué, les gens. Perle équilibre. A cause de ces jambes coupées. Waouh ! Ah, cet enchaînement... Fou. Prenez tout l'équipement du chevalier. Épée courte. Épée longue. Armure de plaque usée. Et un bassinet usé. Ouais, non mais il nous faut absolument... Qu'une réaction de ce n'est un armure vous blesse à la jambe. Hum... Il nous faut absolument... Des pierres supplémentaires. Parce que là, on récupère des trucs... Enfin, on tue des choses qui sont, je pense, haut niveau en fait. Donc, on a eu une épée longue. On en a cinq épées longues. Une épée courte. Avec le basment facile à manipuler. Et après, on a eu donc... C'est beaucoup de défense. Et après, on a... Armure en plaque usée. Une armure en plaque offrant une grande protection. Elle est ornée d'un insigne familial représentant un oiseau. C'est marrant que je peux descendre là. Comme s'il y avait quelque chose là. Ah, c'est pour les enlever ! Ah, je crois que c'est pour les enlever les accessoires en fait. Il y a un emplacement noir en fait. D'accord. Bon, bah du coup, on a une super armure. On est à cent vingt-six de défense. C'est à peu... Alors, on va voir. Et du coup, tout le monde en profite. Tout le monde en profite. C'est très bien. Très très joli encore une fois à cet enchaînement. Ouh, c'est quoi ça ? Une araignée sort d'un trou. Tu peux... Tu peux t'en aller l'araignée ? J'avoue que je ne dirais pas non pour aller sauvegarde... On est où là ? L'imposant immeuble semble presque. Je ne sais pas quoi. Oh, attendez, on n'est pas allé... Les ténèbres vous submergent. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que... Ah, mais tu... Tu peux me lâcher ? Je suis sûr qu'elle doit... Oh mon dieu, arrêtez de rater. Merci. Elle doit empoisonner. Je suis sûr que c'est genre l'ennemi qui vous empoisonne tout le temps. Ok, il y a plein d'herbes. Ouais, on a retrouvé un autre endroit, enfin. Oh, il y a une créature sur la droite. Ouais. Ok, chat-ours. Attends. Je suis où là ? Sentez étonnement en paix ici. Il y a aussi un texte ancien que vous n'arrivez pas à déchiffrer. Priez ici quand même. Oula. On a peut-être fait une bêtise, non ? Le grand hall. Oh, je crois que ça c'est les dieux. Vous êtes accueillis par d'immenses êtres. Ils sont assis, mobiles à côté d'immenses tables. Vous ressentez des vibrations sinistres venant d'eux. Mais en même temps, il y a une atmosphère paisible et calme dans l'air. Nouveaux dieux, bienvenue. Vous avez gagné le droit de poser trois questions. Utilisez-les à bon escient. Demandez ce que vous voulez. Sur quels sujets peut-on vous apporter plus de connaissances ? Je crois que ça fait partie des nouveaux dieux qui sont en attente ou quelque chose comme ça. Il y a toujours les anciens dieux en fait. Ils n'ont jamais vraiment perdu leur statut de dieux. Et après, il y a les nouveaux dieux. Donc nous, on en a vu quatre. Ils ont des formes humaines en fait. Et ça, c'est encore d'autres dieux, je crois, qui attendent leur tour. On peut leur demander des choses ? Bon, on va devoir regarder sur internet parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut écrire. Puis en plus, il faut écrire en anglais du coup. Je reviens. Ok, donc j'ai la liste en fait de ce qu'on peut demander. Donc on peut demander plein de choses en fait. Donc les différents endroits, il suffit d'écrire en fait les endroits. Genre Mabre par exemple. Ou Mabre. Après, on peut demander sur des gens. Genre la petite fille, le roi, genre nous. Et après, on peut demander aussi sur certaines, genre magie ou fleurs. Par exemple, les fleurs qui infectent les monstres, des choses comme ça. On va écrire Girl. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Girl. Vous ne comprenez pas la question. Ah, il ne faut pas l'écrire tout en majuscule. Ah putain. Je me suis fait avoir. Attends. Comme ça. Un être pur. C'est ça, il ne fallait pas mettre en majuscule. Ah, je me suis fait enfiler ma première raison. Un être pur dans lequel la force des nouveaux dieux et une graine de l'homme des prophéties se combinent. Jamais dans toute l'histoire consignée, une telle situation n'a eu lieu. C'est véritablement excitant, n'est-ce pas ? Nous pouvons attendre de grandes choses d'elle. Ok. Alors, on peut demander... Displace. Comme ça. C'est avec un majuscule ? Non, sur le P ? Oui, je crois que c'est comme ça. Alors, displace. Ne comprenez pas la question. Bon bah super. Bah c'était bien. On a passé un bon moment. Merci. Vous obtenez le livre des illuminations. Ah, c'est pour sauvegarder. Ouais, on en a deux. Il n'y a qu'une... Il n'y a qu'une seule... Il n'y a qu'une seule question qui a marché. Je crois l'avoir eu. Ok, on a un avantage. Lui, il fait un peu peur donc... J'y vais en fait violemment mais... Après, s'il faut, on peut le défoncer facilement. Ok. Trois herbes bleus et une petite graine. Oh, les graines ! C'est pour les planter. Vous vous rappelez ? J'en avais parlé. Bah voilà, c'est de lui en fait. Pour récupérer des graines du coup. C'est de lui. Petite graine. Des petites graines douces et visqueuses. Alors, les mots ont été grossièrement gravés sur le panneau. Au nord, ici. Grande bibliothèque de l'illumination à l'est. Place centrale. Et tour de l'infini au sud. Temple du tourment. Super. Ça a l'air folle. Il faudrait faire cet endroit dans le passé. Chemin de traverse. Attends, on va d'abord aller ailleurs. Les yeux de Kara s'habitent dans tous les sens. Oh, attends. Ah oui, oula, 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 oula. Oui, oui, oui. Prends ton vin. Prends ton vin. Reste cool, mec. Prends ton vin. Oh, c'est quoi ça ? Yes du destin. Yes. Ah, je l'ai eu ou pas ? Ouais, c'est bon. Alors, attendez. Si on a un avantage sur l'ennemi, ça veut dire que, en théorie, on a deux tours, non ? Peut-être que, peut-être qu'on a pas besoin d'utiliser tout ça. Oh, je lui ai coupé la tête. Wow, ok. Bon, bah du coup, on a pas besoin. Trois herbes et deux petites... Oh mon dieu, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que ça ? Garde Moonless. Ok, donc ça par contre, on va y aller méchamment. Alors ça, j'aime pas. Pyromancie sur le torse. Darcy, posture agile. Balayage. Comme ça, on lui coupe les jambes, on le déstabilise direct. Très bien. Nickel. Et maintenant, la tête. Alouette. Ah, le torse. Mille. Nickel, très bien. Hachoir à viande. Hachoir à viande de garde Moonless avec vous. Il est encore moité de transpiration. C'est une nouvelle arme ou... Non, on le connaît. Ouais, hachoir à viande. Ok, ça marche. Euh... Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une énorme bête mythique a été tuée ici. Sa carcasse est là depuis des lustres, mais les conditions climatiques de cette cité oubliées semblent l'avoir particulièrement bien conservée. L'anatomie de la constitution de la bête ne semble pas être au goût des insectes ou des asticots, ce qui a également contribué à sa préservation. D'accord. Et euh... La machine, elle est en vie ou pas, en fait ? Les bords ou blocs sont bien trop solides à inspecter. Les portes semblent mener à l'extérieur. Je fais ça au cas où... Prendre la lance. La tête de la bête a été tranchée avec cette lance lors d'une confrontation. Prendre la lance. Pour ramasser une faux de guerre. Ok. Je vais voir un peu. Cour de... Faux de guerre. Une grande lance avec une large lame incurvée idéale contre plusieurs cibles s'utilise à deux mains. D'accord. Yes ! On a une pierre d'âme. On a combien de torches ? Ok. Ça. Yes ! Alors, c'est où qu'on avait combattu la créature, là ? Le chevalier, là. Ah ! Vous croyez que maintenant on a... On a débloqué le passage, en fait ? Et du coup, on peut aller dans le passé. J'ai envie d'aller sauvegarder d'abord, parce que de toute façon, on se déplace vite. C'est pas du tout, là. On le connaît, le machin, là, en haut ? Je m'en rappelle plus. Il y a déjà parlé. Oh, il y a un lit. Toujours le gubre et peu sûr. Ouais, sauvegarder. Qu'est-ce qui peut arriver ? De toute façon, on a tué tous les monstres. Ah, je vais pas pouvoir dormir. Enfin, je vais pas pouvoir sauvegarder. Il faut qu'on sorte, je crois. J'ai absolument envie de sauvegarder, parce que là, on a fait un... J'ai envie de dire un sans-faute. À part utiliser beaucoup d'MP, mais comme j'ai dit, on a encore énormément d'alcool. Donc, techniquement, on s'en fout un peu, quoi. Par contre, je voudrais retourner au chevalier. Je suis sûr que l'huile était unique. Eux, non, parce que c'est... On en a tué plusieurs, du coup. Donc, on s'en fout. Mais le chevalier, je pense qu'il était unique. Ça, c'était où on a prié. Donc, le chevalier, c'était en haut. Ah, il y a un insecte. Le grand maître Béthel, il vivait ici. Il a créé les bibliothèques. Attends, mais on est venus ici ? Tout se ressemble. Non, on est pas venus ici. Attends, on va laisser les plantes là, comme ça. Comme ça, je... Ça me montrera... C'est quoi ça ? Le corps mutilé, il est mort depuis longtemps. Non, mais attends, 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 attends. C'est pas du tout là, en fait. C'est fou de jamais se rappeler, hein. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est là. Non, attends. À droite. C'est fou de jamais se rappeler des endroits. C'est incroyable, hein. Ah, ça me rend fou. Il est là. Limer une faible lumière bleue est clairement devenue plus lourde. Ah ! Alors, c'est quoi ? C'est un accessoire ? Am inférieur, deux. Am infini, une. Illuminer, une. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on s'est fait... Est-ce qu'on s'est fait berner ? Je m'en rappelle plus de combien j'avais d'eux. d'âmes, en fait. Si j'en avais une ou déjà deux. Viol de verre, on en a 13. Incroyable. Mince, alors. Je crois qu'on s'est fait... On s'est fait enflé. Je pense qu'on s'est fait enflé. Ouais. Non, non, non. Pourtant, ça a dit qu'elle était devenue plus lourde. Genre, comme si c'était spécial. Mais en fait, non. C'est pas spécial. On n'a rien de nouveau. J'ai pas de nouveaux accessoires. Est-ce qu'on a appris quelque chose ? Un puissant poison ? Ça, le puissant poison, ça peut être utile pour nous. On va en faire... On va en faire deux. Je sais plus ce que ça fait, les potions rouges. Ah oui, les potions rouges, c'est pour rendre aveugle. Mais les potions violettes, là, qui font du poison, ça, ça peut être intéressant pour des gros boss, parce que du coup, on leur met le feu, et après, on leur met du poison. Du coup, ça fait des gros gros dots, en fait. Donc ça, ça peut être intéressant. Bon, du coup, on se casse... On va revenir à la tour. On va revenir à la tour et on va aller sauvegarder. Et pourquoi la tour ? Parce que je voudrais potentiellement aller récupérer de l'eau. Comme ça, on... On refait du vin. Ouais, comme ça, on refait du vin. Je crois que je suis allé au mauvais endroit. Ah, est-ce que lui aussi, ça vaut le coup de prendre son âme ? Non. Ah, c'est... C'est un calvaire, hein, de monter les escaliers. Ah oui. Non. Ah, mince. Faire dans le présent. C'est marrant. C'est marrant, on dirait que ça lag. Hé bah ! Ça ¡Lague ! Ouais, non. Ça laguait, pour de vrai. Bizarre. Après, comme j'ai dit, on est pas à l'abri d'un crash ou d'un problème avec ce jeu. Il est un peu bancal. Ça, c'est un peu bête. Il est légèrement bancal. Ok, très bien. Hop, du coup, en fait, je peux sauvegarder ici. Et on est bon. Et voilà. Ce que je vais faire, moi, je vais en profiter pour, comme j'ai dit, faire du vin. Comme ça, on se remet à fond dans Envie aussi. Je ferai du pain, même si on a énormément de différentes choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Non, je crois qu'on est bon, là. Donc, du coup, on a récupéré une nouvelle armure qui est extrêmement résistante. On est à 126 de défense. Très, très bon. On a récupéré une nouvelle armure. Ça nous permet de donner plus d'armure aussi à nos copains. On a tué, donc, un truc spécial. On a tué Enki aussi. Ça nous a permis de débloquer quelques trucs. Pas énorme, mais bon. Am infini, am illuminé, inférieur 2. Est-ce qu'on prend des nouveaux pouvoirs ? Je ne pense pas qu'on en ait besoin, vraiment. Je ne pense pas que ça soit utile. Je vais être franc. Je ne pense pas que ça soit utile. On pourrait aller planter des graines pour la prochaine fois. Parce qu'on a des graines. On en a 2 ou 4, je crois. Je crois qu'on en a récupéré deux fois. L'eau d'opium 6. C'est très bien. Ça aussi, ces objets-là, genre la pipe, par exemple, pour fumer la pipe, ça, c'est en dehors des combats. Ça, il faut se rappeler de ça. On a du tabac et de l'opium. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petites graines, 4. On pourrait aller planter des graines, juste pour le kiff de le faire. J'avais toujours dit aussi de récupérer du produit jaune, là, et du produit noir aussi, pour pouvoir faire les différents crafts. Comme ça, on les apprend. Ça peut toujours être sympa. Il nous manque la page du livre 3. Donc, ouais. On a encore quelques trucs à faire. On peut faire encore le tour. De toute façon, on n'est pas vraiment à la fin. Je crois qu'on peut plus ou moins rusher la fin, maintenant. On est proche de la fin, je crois. Mais ouais. En tout cas, moi, je vais... Je vais aller récupérer du vin et tout ça. Comme ça, on sera bon et on continuera notre petite aventure. Alors, ça s'est super bien passé. Honnêtement, je vais être franc. Le fait d'avoir recommencé plusieurs fois, essayer de faire tout le temps des passages, en fait, parfaits. C'est-à-dire de ne pas avoir de dot, comme le poison, de ne pas être brûlé, de ne pas perdre de membres et tout ça. Et bien sûr, après, d'avoir récupéré autant de bons équipements. Du coup, on est bon. Du coup, on est un groupe, en fait, extrêmement puissant. Donc, ça se passe bien. Il faut l'avouer, ça se passe quand même vachement bien. Donc, ouais. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, comme d'habitude. Je vous ai tenu compagnie pendant une petite heure, pendant que je sombrais dans la folie avec ce jeu-là. Et on continuera la prochaine fois, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.